Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Hi everybody, welcome back to my channel Petite parenthèse avant de commencer la vidéo Comme vous pouvez l'entendre, le son est très mauvais ces derniers temps Tout simplement parce que nous avons déménagé Donc nous sommes dans notre nouvelle maison Mais surtout c'est qu'elle n'est pas encore meublée Et donc ça fait un petit peu question de résonance Donc je suis désolée Ça sera mieux beaucoup plus tard Pas maintenant, c'est moi qui vous le dit Allez, revenons à la vidéo Donc cette semaine, je vais vous présenter deux appareils Que j'ai acheté pour ma Zoé Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, pour les nouveaux Zoé, c'est notre chat Et c'est aussi le bébé de la famille Donc évidemment, il est pris sous toutes les positions Sous toutes les coutures Elle est de tous nos voyages Elle a donc son passeport Qui évidemment est complet, rempli à bloc Donc voici le passeport de la Nice Avec sa photo Alors évidemment après, il y a tous ces vaccins qui ont été faits Qui sont à jour Et ici Et donc à chaque fois que l'on partait ou que l'on prenait l'avion Il doit y avoir une visite à l'aller Une visite au retour Donc Saint-Laurent-du-Maroni Soissons Ici aussi Saint-Laurent Là, Rivière Salée Donc elle a été en Martinique Ensuite là encore Saint-Laurent-du-Maroni Voilà Là encore Saint-Laurent Saint-Laurent Soissons Et puis après, il n'y avait plus rien Donc en 2023, il n'y avait plus rien Et donc on faisait tout sur des papiers Vous voyez Elle a quand même un passeport ultra rempli Cette petite choupette Évidemment, avec les allers-retours en Guyane Ou bien lorsque nous allions en Martinique Ça va très vite Donc ce chat était toujours avec nous lors des voyages Par contre, lors des week-ends Vous pouvez le laisser à la maison Par contre, nous avions un petit souci avec Zoé C'est qu'elle est gloutonne Elle ne mange pas Elle gomme, elle avale ses croquettes Et du coup, au bout d'un certain moment Elle vomissait Et on l'a vu parce que lorsqu'on regardait Les croquettes étaient entières Pas en petits morceaux, entières Donc évidemment, nous sommes allés chez le vétérinaire Qui nous a donné des astuces Pour essayer de la faire manger plus lentement De trouver un appareil qui lui distribue les croquettes Qu'elle aille chercher ses croquettes Ensuite, on avait acheté un petit objet Chez Action On mettait des croquettes dedans Et dès qu'elle ne bougeait avec sa patte Les croquettes tombaient Ça lui permettait de manger doucement Le seul inconvénient, c'est que l'appareil était petit Et qu'elle avait tout le temps faim Et ça aussi, c'était un problème On mettait une gamelle Donc on n'essayait pas trop à en mettre Et lui en donner au fur et à mesure Le seul inconvénient, c'est qu'à chaque fois Que l'on arrivait près de la gamelle Elle réclamait, elle miaulait très très fort Et elle devenait hargneuse Elle devenait presque parfois agressive Donc il fallait absolument trouver une solution Alors je me suis dit Je vais lui apprendre à me donner la patte Quand elle a faim Le seul inconvénient, c'est qu'elle a appris très très vite Mais qu'elle venait me réclamer tout le temps Je dormais, j'avais la papatte qui disait Hé, dépêche-toi, lève-toi Viens me donner à manger J'étais sur mon bureau Elle me donnait la patte Elle vient, il faut que tu me donnes à manger Ce n'était plus une solution C'était moi qui devenais esclave de mon chat Donc nous nous sommes décidés A acheter un appareil à croquettes Il fallait dire que les prix sont quand même assez élevés Donc on a attendu qu'il y ait une promotion sur Amazon Et nous nous sommes commandés Une idée géniale que l'on a eue Et fini les bols de croquettes Que l'on mettait un petit peu partout dans la maison Lorsque l'on partait en week-end Fini les réveils avec la papatte Pour dire, allez debout, j'ai faim, etc C'était vraiment très très bien Nous avons donc été un petit peu libérés de toutes ces contraintes Tu attends ? On ne donne pas la papatte Mais on ne donne pas la papatte à maman maintenant T'es fini Oui, je sais Oui, mon petit chat Oui, petit chat Oui, petit chat Oui, les croquettes sont là Et quant à Zoé, elle a retrouvé un équilibre Parce qu'elle s'est très vite adaptée et captée les horaires Quelques secondes avant le déclenchement de la machine Zoé était en attente Cet appareil est génial On peut programmer les horaires de distribution On peut aussi appuyer sur un bouton Et ça, on distribue manuellement Mais aussi, on peut programmer les quantités à donner à chaque tranche horaire On peut aussi enregistrer un petit message On peut enregistrer sa voix pour que le chat nous entende Lors de la distribution de croquettes En résumé, je suis super satisfaite de cet appareil Et pour rien au monde, je reviendrai à la distribution de croquettes manuelles Que je lui donnais bien avant Donc je l'ai testé depuis des mois Il est là en permanence à la maison Il donne à manger à Zoé Et comme ça, nous n'avons plus que des vraies caresses Pas des caresses de J'ai faim, dépêche-toi de me donner à manger Il est très très utile lorsque vous partez une ou deux nuits en week-end Il y a tout ce qu'il faut Il ne peut pas tomber en panne C'est génial Évidemment, au-delà, on prend son chat avec soi On ne laisse pas le chat tout seul pendant plus d'une semaine Parce qu'on a un distributeur de croquettes Et que cela tient largement la semaine Elle a besoin de câlins Elle a besoin de présence Même si les chats sont parfois un petit peu indépendants Ils ont quand même besoin de nous Donc voici l'appareil à croquettes de Zoé Alors évidemment, il est branché sur le courant électrique Mais s'il y a coupure de courant Il est bien évident qu'à l'intérieur, nous avons des piles qui prennent le relais Vous avez l'heure Ensuite, en dessous, vous avez les six tranches horaires que l'on peut programmer Vous avez aussi le haut-parleur pour enregistrer Et puis tout un tas d'autres choses que vous pouvez retrouver sur votre notice Je ne vais pas vous expliquer tout maintenant Ici, on a la réserve à croquettes Et regardez, il y a quand même de quoi faire Donc voici la notice que l'on trouve à l'intérieur Avec tous les renseignements pour mettre en route l'appareil C'est très très facile à mettre en route Il faut suivre comme il faut les explications Et ensuite, voir les dosages que vous voulez faire Et derrière, on a fait un programme pour elle Donc le plus important, c'est le matin et le soir, on va aller se coucher Et sinon, après, le reste, ce sont des mini doses qu'on lui sert A vous de voir en fonction de votre chat et les habitudes alimentaires que vous lui avez données Le deuxième appareil que j'ai pris pour Zoé, c'est le distributeur d'eau Bien sûr, avant, elle avait sa gamelle d'eau qu'il fallait changer régulièrement Soit parce qu'il y avait de la poussière Soit parce que l'eau stagnante, ce n'est pas très bon Soit parce qu'il fait très chaud et qu'elle a besoin d'eau un petit peu plus fraîche Et quand vous partiez en week-end, quand nous partions en week-end On mettait des bols d'eau partout Et là, avec ce distributeur, l'eau est filtrée en permanence Ça coule comme une fontaine Il y a une espèce de cycle A l'intérieur, il y a un fil Et il y a un petit appareil qui permet de faire tourner l'eau Donc, pas de problème de stagnation de l'eau Pas de saleté ou de cochonnerie qui rentre à l'intérieur Donc, branchement avec port USB Ici, on a une petite cavité par laquelle on peut remplir l'eau Est-ce qu'on voit bien ? Je vais faire un petit zoom Donc, l'intérieur, on a de la mousse qui filtre Et à l'intérieur, on a tout un tas de petits sachets de charbon Qui filtrent l'eau pour éviter l'odeur de chlore Pour éviter tout un tas de choses que l'on peut évidemment acheter Il y a des ventouses On place ici au centre C'est très facile à mettre en place Mais vous allez voir, elle a juste un petit problème Enfin, pour nous Peut-être pas pour d'autres personnes C'est que je trouve que c'est un petit peu bruyant Cette eau qui coule L'inconvénient de cet appareil C'est qu'il est assez bruyant Il faut faire attention On le met Parce qu'on entend toujours l'eau couler Il y a certaines personnes à qui ça ne pose pas de problème Mais plutôt d'autres à qui ça peut poser des problèmes À part ce bruit de l'eau qui tourne On a trouvé donc une solution pour le soir Un programmateur bien pratique Vous savez qu'entendre l'eau qui coule quand on dort Ce n'est pas toujours agréable Voilà les amis, la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura peut-être donné envie De tester ce genre d'appareil De revenir la semaine prochaine Et bien avant, n'oubliez pas de liker De vous abonner Et puis on se retrouve la semaine prochaine D'ici là, portez-vous bien Soyez zen N'oubliez pas de vous hydrater Par ces grosses chaleurs Et puis À tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz